Je suis de retour pour jouer à Elder Scrolls Online pour une troisième fois. C'est parti, Zerolt. Soignez-vous. Alors, je ne sais plus où j'étais. Où en étais-je ? Je ne sais plus. Regardez là, mon homme. Alors, ramassez le chef d'oeuvre. Ok. On va ramasser les livres. Un, deux, deux livres déjà. Aller, Mistral. Aller, ramassez le chef d'oeuvre de l'inducteur. Ramassez le nom de Bravan. Ramassez... Ok. Aller, on va ramasser ces livres. Ne croyez pas ces mensonges. Je ne sais pas quel nom en ce moment. Je ne sais pas si j'ai un problème avec le chat. Il y a un souci. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Euh, ouais. Mon chat a un souci. Donc, si vous écrivez quelque chose dans le chat, bizarrement, ça ne marchera pas. Je vais juste réactualiser. Là, il devra fonctionner. Bonjour. Je vais marquer bonjour dans le chat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Bonjour. Ça marche. Ok. Désolé s'il y a quelqu'un. Mais c'est, 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 c'est les risques du métier, on va dire. Bon. C'est parti. C'est un clic clic. C'est quoi, ça ? Roubler. C'est quoi, je vous roubler. Oh, putain. Merde, là, toi. What ? C'est quoi, ce truc ? Oh, il y a un truc que je voulais changer aussi. J'avais vu régler un peu la vitesse que je suis en train de changer, qu'une chose que je ne sais pas. Interface, caméra, caméra, voilà. Vitesse de rotation. Ça faisait un peu mal aux yeux, je trouvais pour ceux qui regardaient. Je tournais trop vite la tête. Je suis fortement. Je suis fortement. C'est toi. C'est plus de salaud C'est plus de salaud Savoir, c'est pouvoir. Ouais, savoir c'est pouvoir. Pourquoi pas. Les révélations m'attendent. Donc là, il y a un livre. Examinez le chef d'oeuvre de l'inducteur. J'espère qu'il n'y a pas trop à lire. Ouais, ça va. Chef d'oeuvre de l'inducteur. Bon, je fais la lecture quand même, parce que moi, je trouve que c'est important. Je veux lire au moins les livres de l'histoire. Une grande partie du récit d'Eldal est illisible et irrécupérable comme temps d'archives Highlaid. J'ai traduit les textes un tas, tel que je le pouvais, mais il m'a fallu superposer le sens de certains termes ambivalents. En vérité, je suis soulagé de ne pas pouvoir en lire davantage. L'original, avec ses diagrammes grotesques et troublants, sera envoyé pour conservation. J'espère qu'on m'autorisera bientôt à quitter cet endroit. pliabilité de son matériau si vital et obéissant sous mes outils. Ce sera un sujet aspirant à l'utilité ultime de sa forme. Une vision de la forme et de la méthode. Il m'a saisi et j'ai immobilisé la forme. J'ai arrêté la vue et son discours et je me suis tenu dans l'espace de travail. J'ai ordonné à mes serviteurs de rester et d'assister à un parfait exemple avant d'entamer les rituels de consécration. J'ai donc chanté, murmuré, redonné. La cage de son cœur m'a donné l'assentiment. C'est des mots bizarres. C'est ouvert sans église, sans craquelure. Le rythme de la vie persiste. J'ai commandé 5 chaînettes en argent. Chaque maillon porte des 100 mots du bonheur. Et j'ai développé la cage et le tronc pour mieux exposer le travail de l'organe. Quelle joie ! C'est sans doute que, sans rendu, plaisir me regardait travailler et guidait mes gestes. C'est vraiment une lecture bizarre et des mots bizarres. Une belle inspiration me venu et j'ai saisi avec ferveur les orbres de vue entre les outils. Je l'ai baigné avec des ailes de Welking délicatement greffées et obtenues à grands coups. J'ai étendu ses vaisseaux de sang en un délicat réseau de lumière scintillante. 8 étoiles pour sa couronne, 8 rubis pour ses pieds. Les avant-bras tendus vers l'Ethereus. Il est devenu réel et je lui ai donné le nom. Bête messagère rédemptée. Ok ! D'accord ! Enfin, j'espère que ce livre vaudra réellement son prix. Comment ? Qu'est-ce que c'est ? Attendez ! Je voulais simplement créer la beauté ! Oh putain, c'est vrai cool ! What the fuck ? What the fuck ? Il y avait une belle cause ! C'est sérieux ça ? C'est pas sérieux ça ? Allez, on va chercher l'autre livre. On va taper des fois un peu les petites bestioles. Je vais prendre des fois un peu. C'est jamais mieux ! Ah ouais ! Elle me fuit mais tellement ! Rien 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 ! Ne croyez pas à ces mensonges. C'est qui ces mecs ? Salut. Salut. Ouh, il y a déjà plus à dire là, c'est dommage. Je suis un peu déçu, c'est pas grave. Journal de Brabham Litandas, 12 au sommeil. L'expérience continue de progresser, j'ai imposé plusieurs illusions persistantes dans l'esprit du sujet, mais il doit conserver la mulette. Il a été simple de la convaincre que sa propre âme y était liée et que l'enveloppée serait un suicide. Je n'ai pas encore le contrôle qu'on fait des illusions lorsque j'ai essayé de le convaincre que le cabanon était fait de pierre et non de bois. il s'est mis à le voir fait en viande marinée. C'est un plaisir. Et j'ai dû l'empêcher de le manger. Les prédispositions personnelles de chaque individu conservent une influence néfaste. Dix-sept plantés. Enfin, j'ai résolu eux problèmes qui retardaient mon travail grâce à une solution élégante. Avec la combinaison exacte de sorts de domination que j'ai créé, je possède à présent un contrôle total sur les hallucinations et leur persistance sans pour autant me fier à de coûteux enchantements. Cette découverte tombe à point nommé car le sujet a été récemment indiqué qu'il préférait retirer la mulette que poursuivre l'expérience actuelle. Je peux à présent chercher de nouveaux sujets. Cinq millions. Les trois personnes qui vivent dans la cave sont convaincues d'habiter un palais. Elles ont commencé à prendre. Il y a des fautes de frappe en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à l'erreur. Elles ont commencé à prendre. Ça ne veut rien dire. Elles ont commencé à prendre l'aspect d'une norme, ce qui est entièrement de leur fait. Je n'ai pas tenté de modifier leur perception d'eux-mêmes. Cette illusion conjointe se maintient depuis deux semaines et ne fait pas mine. de faiblir ni de céder sous un examen attendu. Que ce fût le cas des autres. J'hésite encore à me soumettre à ces illusions, mais je suis certain que je parviendrai à mon extraire. Aucun essai n'a révélé les distorsions que j'avais espéré constater dans la nature de la réalité locale. Peut-être me faut-il plus de sueur. Dites dix aux zénites. Un autre développement intéressant a eu lieu aujourd'hui. J'ai introduit la notion d'un loup-garou ravageant le palais à un seul des trois sujets, hors de perception des autres. Je le ramenais ensuite à l'intérieur. A son réveil, ce n'est pas lui, mais un autre sujet qui vit le loup-garou le premier. Chacun apparu percevant la bête. Je vais devoir mener d'autres essais. D'illusion devient-elle sa propre réalité ? Ou les ai-je accidentellement reliés d'une façon ou d'une autre ? Ce faux monde pourrait-il être contagieux comme c'est excitant ? 23. Je perds le contrôle. C'est presque comme si une force extérieure intervenait. Je sens un étrange ressac dans les sorts que j'ai tissés. Une résistance dans les esprits des sujets deviennent inintelligibles et difficiles à manier. L'un d'eux reste assis dans un coin, se balance sur place et marmonne les prières et les guêles. Un autre s'est infligé de terribles blessures et j'ai dû l'évacuer. Jusqu'alors, je n'avais eu aucune raison de m'inquiéter de leur santé d'esprit. Quelle peut-être la cause de ce développement ? Deux bifazos. A ma grande surprise, tous ceux qui se trouvaient à la cave avaient disparu ce matin. Le mot des simples, les rives et surtout les sujets. Les murs, le plafond et le sol sont tout présent couverts d'une fresque représentant le salon grandiose d'un palais. Les sujets restent introuvables. Le plus étrange reste les pinceaux que j'ai trouvés dans un autre coin. Quelqu'un est venu se mêler de mon expérience. Je vais devoir en quitter. Ok. Quelqu'un qui fait des enquêtes et il se passe des choses bizarres apparemment dans ce cas. Enfin, Baezadjo trouvera ce pinceau fabuleux. Ah, vraiment c'est celui qui avait ce pinceau. Quoi ? Qu'est-ce à dire ? Non, je vous en prie. Je ne vous regarderai plus. D'accord. Ok. Ok. Trouvez le sanctuaire en Winnie. C'est mon objectif je suppose. Oui, c'est la suite. C'est la suite. Bien. C'est parti ! C'est parti ! Ah putain ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu devrais me mourir, c'est mon arme ! J'espère qu'on peut y aller ! J'espère qu'on peut y aller ! Je passe par là ! On peut passer par le pont ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh putain Oh putain What ? Il me fait peur salope J'ai pas parlé à Razum d'arbre là C'est pas cette quête que je veux faire là Je suis sur l'autre quête Bon ben vas-y Je veux sauter là Putain putain de barbare Qu'est-ce qu'il faut Quête après l'autre quoi Qu'est-ce qu'une de cette entrée Qu'est-ce qu'on sera Qui est après l'autre Quoi Qu'est-ce qu'ils ont Qu'il s'enlève Qu'est-ce que les Espagnes Qu'est-ce qu'ils ont Qu'ils ont C'est parti ! des conneries taisez-vous donc si vous n'avez rien à dire je vais aller voir le plus facilement FUER PEUVRE FOU ah ouais, le salaud le salaud oui par le marchand vous êtes venu pour faire des affaires pas pour causer des ennuis n'est-ce pas veuillez excuser Carpussa mais elle on est jamais trop prudent j'ai pas des trucs à vendre ouah je veux pas vendre maintenant en fait allez on repart tout allez hop, je me caisse c'est vrai que je trouve un alchimiste en fait dites-moi tout va bien oui ça va merci dans cette direction il n'y a que de la douleur faites demi-tour maître cet endroit n'est pas pour nous ça ira Daro Daro je n'y comprends plus rien ce sanctuaire devait pourtant être éclairé par une flamme éternelle ça ira Daro y a peut-être consacré tout ce temps pour rien moi ? t'es qui toi ? une simple kajit faisant ce qu'elle peut pour survivre saira Daro est venu dans ce sanctuaire pour y recevoir des conseils on dit que cette flamme offre des visions à ceux qui recherchent cela ouais ? tu recherches quoi ? les réponses aux questions qui ne sont pas posées les mystères définis par les astres eux-mêmes et si ça ira Daro gagne de leur chemin tant mieux ce sanctuaire est la clé de toutes ces choses il a quoi de si spécial ce sanctuaire ? c'est un sanctuaire dédié à Hermaüs Mora prince d'Hydra de la connaissance il paraît que si on fixe le feu tout est révélé mais sans cette flamme éternelle il n'y a aucun moyen de trouver les livres perdus quels livres perdus ? des volumes perdus depuis longtemps ils sont remplis de secrets d'un temps ancien un lien avec notre passé et un pont vers notre futur les mensonges de cet esprit n'ont aucune importance Saïra Daro va trouver ses livres comment ça un esprit vous a menti ? lorsque je cherchais le sanctuaire un esprit m'est apparu pour m'en dissuader ouais ? ne comprenez-vous pas Hermaüs Mora récompense la quête de la connaissance cet esprit est une épreuve pour garder les chercheurs paresseux à l'écart je sais qu'il donne des sacrés défis quoi Hermaüs c'est elle c'est l'esprit menteur ça va ? voilà d'accord cartyrenque n'écoutez pas les paroles de cet illuminé les écrits interdits doivent être détruits jetez-les dans les flammes vite il n'y a aucune flamme au sanctuaire comment ? c'est impossible je vais raviver la flamme du sanctuaire avec ma propre essence mais promettez-moi de les détruire vous avez été témoin du sort réservé aux personnes qui possédaient ces livres j'ai eu aucun souci pour l'instant dans ce cas c'est une bénédiction quand les livres commenceront à vous appeler il restera peu de temps avant qu'ils ne vous ensorcellent totalement brûlez les livres ne laissez surtout pas ce fardeau vous détruire alors où je lui donne à elle où je lui donne à elle non où je les brûle ou je lui donne à elle quoi vous avez les livres mon chemin est sous le signe de la fortune n'écoutez pas les esprits trompeurs celui qui sait doit préserver la connaissance pour être plus précise Saïra Darrow est celle qui sait comment les conserveriez-vous ? je sais comment prendre soin et manipuler de vieux textes sans les abîmer et je comprends l'importance du commerce pour vous les livres sont des objets inertes mais pour moi ils sont précieux remettez-moi les livres en échange d'une récompense imaginez il n'y aura plus d'esprit pour vous déranger laisse moi un instant pour réfléchir vous avez les livres mon chemin est sous le signe de la fortune n'écoutez pas les esprits trompeurs celui qui sait doit préserver la flamme est allumée avant que je ne disparaisse à jamais vous devez brûler les livres votre addict qui mentait ne l'écoutez surtout pas souvenez-vous des visions songez au sort qui fut réservé à ceux qui détenaient les livres brûlez-les avant qu'il ne soit trop tard je vous ai montré une vision de ce que les précédents chercheurs ont subi oui mais je ne les ai pas conjurés pour rien vous avez vu la réalité telle qu'elle s'est produite je vous en supplie brûlez ces livres ok je vais brûler je m'a convaincu t'as l'air vraiment sincère je te dis brûle les livres brûlez les livres vous approchez les vifs feux mais votre main se glace picotement à travers votre peau une douleur c'est en arrière de votre crâne je te brûle votre main reste cramponnée au livre sur place un frisson parcourt votre corps et un éclair de douleur fend le crâne brûlez les livres votre main tremble vos mains tremblent et votre vision se trouble et votre voix ne relâche pas la prise sur les vifs une douleur accablante vous martèle le crâne je les brûle brûlez les livres non maître voilà les flammes nous brûlent j'ai mal j'ai mal les livres glissent de vos mains les flammes ronflent la douleur s'évanouit voilà tiens meurs comme ça je me livre voilà je vais reparler à Kertirink vous avez réussi les livres ont disparu je ne les entends plus vous en êtes sûr ? j'en suis sûr mais personne d'autre ne tombera dans leur piège vous avez réussi là où j'ai échoué en tout cas c'est fait et c'est tout ce qui importe je reçois le scalpel de l'inducteur et 85 pièces d'or alors c'est quoi comme arme dégâts 227 comme le pressera enchantement en fiche 40 points de dégâts de poison comme le pressera augmente la pénétration d'armure et des sorts de 4% moi bah je veux l'équiper pour complire la quête voilà une quête de plus j'aimerais bien l'équiper s'il vous plaît l'arme non c'est pas ça voilà c'est là scalpel de l'inducteur équipé par contre potions je sais toujours quoi en magie je sais pas on verra plus tard je sais pas trop oh elle est pas mal pas mal jolie cette petite lame pas mal salut ex ex 17 comment vas-tu une jeune Kajit s'est aventurée dans le camp la nuit dernière en disant qu'elle cherchait Azak si quelqu'un demande où je suis je l'emporte à la cuvette d'Azak il verra le chef avant qu'on lui tranche la tête poursuivre la lecture nous avons repéré des alt-mer sur les plages si vous avez besoin de moi envoyez un messager en haut puis autour des collines au dessus de la cuvette d'Azak faites demi-tour jusqu'au quai près de l'entrée ok je prends un autre nouvel objectif la cuvette d'Azak enquêter sur les bandits de l'espoir à la cuvette d'Azak remède au sucre lune je sais pas ce que je vais faire un peck et toi ça va toujours en jouant à l'air scroll ça peut qu'aller bon je débute quoi c'est quoi la faction ma faction oh mince on peut même te dire que je m'en souviens pas en fait peut-être que toi tu sais où c'est on regarde putain il est costaud lui ah non je regardais ma vie en fait il est pas costaud ma faction je sais que je suis un haut-elf par contre la faction la faction alors sorcier haut-elf faction c'est pas là non plus je trouve pas écoute je sais même pas je pourrais pas te dire si toi tu sais si tu veux vraiment savoir dis-moi où aller parce que là je suis un peu paumé en fait il y a trop de choses que je connais pas par rapport aux anciens l'air scroll c'est compliqué à ta page de perso à ta page de perso donc ici quoi caractéristique citoyen titre aucun sorcier haut-elfe je suis un sorcier ça je le sais aussi je crois c'est là non c'est pas là almeri almeri ok t'es trop fort t'es trop fort je suis un almeri je viens de commencer le jeu j'ai joué quelques heures je fais 2-3 quêtes je galère un peu comme dit je suis un mage qui n'a jamais utilisé de sort il faudrait qu'on m'explique aussi que je trouve mais pour l'instant il n'y a pas vraiment besoin il n'y a pas vraiment besoin d'un skype j'ai un skype oui après c'est un skype privé bon après si vraiment il n'y a pas des choses à me dire si jamais tu peux m'écrire des messages sous youtube un visage familier ah tu es sur le jeu d'accord misérable bandit car Poussa n'arrive pas à croire qu'on en soit arrivé là premier ami dans Elder Scroll je suis ton ami je vais faire la quête suivante je dois aller parler à Razumdar il est pas loin il est là bas au pont le bestiol il est là bas au pont laissez moi tranquille j'ai rien fait bon il y a un peu beaucoup de bestiol qui se balade dans les villes moi c'est une envie il y a X qui me chuchote plop dans l'oreille je sais pas où il est mais tu chuchotes fort en tout cas parce que je te vois pas dans les alentours. Y'a un mec qui me chuchote des trucs à l'oreille là. Ça va porter la confusion. Bon, si tu es une... une jeune haut-elfe bien séduisante, je dirais pas non quoi. J'vais connecter un perso de ton level dans ta faction. Ok, si t'es pas dans ma faction en fait ça craint quoi, c'est ça. C'est par où maintenant ? C'est par là. Bon, on va laisser les petites bestioles. Voilà, on est arrivé. Il est là-bas le mec. Je l'ai vu avant. Un escalier je pense. Non, non, non. Alors ? Ça mord ? Apparemment pas là, c'est mieux. Razumtar ! Où es-tu ? Il est là. Non. Il est là. Salut mec. J'ai entendu des rapports. Vous ne vous êtes pas reposés. Bien. Vous avez plus que jamais fait votre trou. Comment ça s'est passé ? J'ai mis fin au trouble au sac des veuves et au temple des sources du deuil. Vous êtes clairement là pour nous aider. Jeunes et jaunes ont le sens de l'humour, n'est-ce pas ? Ouais. Et bien sûr, Raz pense que la discrétion mérite récompense. Sympathique. Il m'offre le fanal de la flotte d'or. Et 106 pièces d'or. Ah, c'est une arme qui fait un peu plus de dégâts quand même. Ok. Augmente l'effet de l'enchantement de l'arme de 11%. Ce bâton ordinaire bourdonne lorsqu'on bandit à deux mains. On va accomplir la quête. Restez sur vos gardes mon ami. Les ombres des maisons de Mistral sont longues. Et les vipères guettent dans les hautes herbes. Fais gaffe. Pas les vipères. Mistral est le joyau des mers du sud. Un port franc avec des liens commerciaux dans la moitié de Tamriel. Des ambassadeurs du domaine sont arrivés il y a quelques semaines pour négocier son admission dans notre alliance. Malheureusement, ça ne se passe pas très bien. Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le perchoir de Kenarty a un ancien traité avec les Mahormeurs. Il pense que la flotte du domaine était destinée à envahir leurs eaux territoriales. C'est la pierre d'achoppement des négociations. Le Sylvenard aurait besoin d'aide. Trouvez-le et donnez-lui ce jeton. Il saura que vous êtes un ami. Ok, je prends le jeton. Sans le soutien de Mistral, le domaine aura très peu de défense sur ses côtes sud. Mais nous ne sommes pas là en conquérant. Le Sylvenard le sait. Il est dans la chancellerie à la recherche d'une solution pacifique. Parle-moi du domaine. Les hauts elfes, les elfes des bois et les kajites se sont unis sous la bannière de l'aigle. Notre objectif est de sécuriser nos frontières contre l'alliance et le pacte. Mais la tâche n'est pas facile. Et la reine et reine dirigent notre domaine bien entendu. Je pense qu'il parle du coup des Almeri quoi. Donc Almeri c'est haut elfes, elfes des bois, kajites. Ok. Rappelez-moi qui est Sylvenard. Il représente la voix et l'esprit des elfes des bois. Selon eux, il est, il était et il restera le dirigeant le plus compétent qu'ils aient eu. Quelle que soit la signification de ses paroles, c'est incontestablement un grand diplomate. Il constitue le meilleur espoir du domaine pour résoudre cette affaire de manière pacifique. Ouais. T'es qui toi vraiment ? Un humble kajite qui veut ce qu'il y a de mieux pour le peuple de Tamriel. Et aussi une selle où on ne se coince pas la queue. T'es gentil. Un jour. Allez, à plus. Je veux constituer un groupe. Venez, venez faire affaire ici. Hex. Hex. Allez. Auriglia. Voulez-vous voyager ? En fait je veux pas voyager en fait. Je sais pas si tu m'entends Hex. Bien bonjour. J'aimerais avancer petit à petit là ici. Faire ce que j'avais à faire ici. Après je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire en groupe et tout. Je suis un peu perdu. Salut. Après par la suite ça pourrait être pas mal ouais. D'avoir un petit groupe qui vient du stream. Ça pourrait être vachement sympathique ça. Salut. Et faire des petites quêtes ensemble. Pour l'instant j'aimerais... Je préfère rester un peu seul. Enfin seul ou... Pas forcément seul mais faire les petites quêtes du début là. Ici. Suivant le pack de jeu que tu as acheté. Tu as pas vraiment de race propre à chaque faction. Bah j'ai acheté le pack basique en fait moi. Bonjour. Bonjour. Parce que je trouvais que c'était un peu cher quoi. Reste où tu es. Ah il me dit de rester où je suis Mr. Hex. Je sais pas si on est 3 sur le stream. Je sais pas si je parle dans le vent ou pas. Pas même. Bah non apparemment on est que 2. Donc je parlais dans le vent. J'ai l'habitude de parler dans le vent. Bon après ça me dérange pas de parler dans le vent. L'opportunité d'une prospérité incroyable naîtra avec le règne du Domaine. Je dors ce musique. Alors maintenant je vais voir un Hex qui va se ramener... Qui va se la ramener chez moi là. Le perchoir de Kennardy est le domaine. Ensemble, nous parviendrons à l'unité. Moi je vais aller parler à Sylvanar. Qui a-t-il ? Sylvanar il est dans une baraque apparemment. Le Sylvanar est-il aveugle ? Chacun de ces elfes des mers est un serpent venimeux qui ne demande qu'à mordre. Pas l'air sympa. On va purger cet endroit de la racaille Mahormer dès notre arrivée. Tu m'entends. C'est qui lui ? Le vice-commissaire. Le vice-commissaire. L'Orcan les emporte. Pourquoi le Sylvanar négocie-t-il avec ces maudits Mahormers ? Qu'à vous contre les Mahormers. Ces pirates sont un affront envers les hauts elfes. Ils capturent nos navires marchands et s'attaquent à nos installations. Si j'avais mon mot à dire, je brandirais mon épée sous leur gorge en guise de négociation. Sympathique. Sympathique. Vous n'avez pas votre mot à dire lors des négociations. Pas tant que le Sylvanar ne saura pas faire la différence entre la diplomatie et la capitulation. Il est à l'intérieur avec les autres. Il prétend que ça ne se terminera pas en massacre. Allez-y. Allez voir cette farce de vos propres yeux. Allez, ok. Je vais aller voir cette farce. Ne sentez-vous pas la haine qui consume ses entrailles. Seuls les barreaux de cette cage l'empêchent de vous dévorer. Salut. Ouh. Ouh. J'ai mis les yeux alors il fallait pas. Elle a pas vu. Un petit feu-che-plan ça me fait agir. Alors, salut le Sylvanar. Je vous demande pardon mon ami. L'arrivée du domaine au perchoir des Kennarty a troublé les habitants. Il m'incombe d'arrondir les angles. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Je serai heureux de m'entretenir avec vous une fois cet incident réglé. Tiens, je te donne le jeton. Voilà qui est inattendu. Nous avons un ami commun semble-t-il. Si je puis me permettre, qu'est-ce qui vous amène à Mistral ? Notre ami commun, il a pensé que vous aurez peut-être besoin de mon aide. Alors peut-être pourrez-vous me tenir lieu de conseiller. En effet, pourquoi pas. Il serait inconvenant d'affirmer que le traité est nul et non avenu. Pourtant, je doute qu'il se présente à nous si nous n'allons pas le chercher. Accepteriez-vous d'être mon porte-parole auprès de l'ambassadeur Ulondil et de la directrice Arani ? Je leur demande une copie du traité. Exactement. Une Kyrielle de requêtes parviendra peut-être à les convaincre de coopérer. Arani en particulier semble pressé d'en finir avec cette histoire, même s'il y a fort à parier qu'elle soit pieds et poings liés en raison de la présence du domaine. A vous de jouer ! Ok ! Ok ! Alors est-ce que Ex est derrière moi caché ? Il est là ? Je t'ai vu Ex non ? Tu es là ! Bonjour Ex ! Comment t'allez-vous ? Ça va ? Bonjour ! Qu'est-ce que je peux faire avec toi ? Oh là, t'as des ailes ! Qu'est-ce que je pourrais faire ? Jouter comme Ami s'est déjà fait, renvoyer du groupe. Chuchoter, annuler, pose un échange. Hé, si tu veux des trucs, je peux te donner masse trucs que je veux jeter. Des trucs... Des trucs qui m'encombrent en fait. J'aurais une question en fait, est-ce qu'on a une maison dans ce jeu ? Au moins une ! Ce serait vraiment la question que je me pose. Je me demande. On peut avoir une maison ? Si on peut pas, c'est vraiment très nul. Mais je pense qu'on peut quoi. T'es full stuff ! Moi je suis tout le temps full stuff, mais tout le jeu t'es par terre. Enfin bon, t'es comme des marchands quoi. C'est des trucs sans valeur quoi. On en a pas encore. Mais au moins il y a une maison, c'est drôle. Là, je sais pas ce que je compte faire. Bah au pire, moi je continue mes quêtes. Je vais venir avec. Ça me dérange pas. Ah merde, mais je peux venir... Je dois venir... Je dois aller là-dedans encore en fait. Je suis trop con moi. Mais ça va pas être très passionnant si tu me suis. Je pense vu que c'est le début, mais... Ça fait que parler. Faut que je parle à Arane. Je vois beaucoup de nouveaux visages depuis cet ouragan. Mais je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Non, on ne s'est jamais rencontrés. Bienvenue à Mistral, voyageur. Merci. Je vous souhaite un agréable séjour, rempli de brise et de sable doux. Toi t'as pris de la scoumme, j'ai l'impression. T'as l'air bien calme. Syvenard voudrait savoir... voudrait voir votre exemplaire du traité, s'il vous plaît. Je l'ai prévenu qu'agir de la sorte compliquerait les choses avec les Mahomeurs. Nos alliés de longue date. Ils ne voient pas d'un bon oeil les revendications de souveraineté du domaine sur notre île. Pourquoi vous avez conclu un traité avec les Mahomeurs ? Regardez tout autour de vous. Voyez-vous de grandes armées ? Notre survie dépend du moment où nous combattons et des personnes que nous contentons. Le traité a fait régner la prospérité des générations durant. Je ne serai en aucun cas responsable de son abrogation. Ok. D'accord. Allez, on va aller parler à... Ulundil. Nous n'avons jamais transgressé le traité qui nous lie au peuple du perchoir de Kenarty. Et voilà comme il nous remercie. Nous ne laisserons pas aller aux elfes s'emparer de nos eaux territoriales. Les Mahomeurs revendiquent le perchoir de Kenarty. Ceci est notre île. Le peuple de Harani l'occupe parce que nous leur avons donné l'autorisation. Si elles auront le traité, la trêve cessera. Nous reprendrons notre île et les Khajiits en paieront le prix. Il est où ce traité ? Notre exemplaire se trouve sur une île lointaine. Je ne vois aucune raison d'envoyer quelqu'un pour cela. Ces sales rats de hauts elfes ne prendront pas nos terres. Il en est hors de question. Pourquoi n'allez-vous pas demander un exemplaire à Harani ? Je vais aller voir ça. Je te laisse tranquille. Moi je suis plus loin. Mais pense à mettre tes points de compétence. Ah ouais, points de compétence. Ouais, je les ai déjà mis mais pas tous en fait. Dans tes capacités de combat, sors ou cac. Sors ou cac. Ouais. Ouais, j'ai fait ça. Mais je le fais pas tout de suite en fait, forcément pour tout. Parce que c'est à réfléchir. Dans les anciens Elder Scrolls, parfois pendant des dizaines d'heures, j'augmentais pas mes points. Parce que j'avais une technique pour augmenter encore plus le personnage. C'était vachement compliqué. Déjà, je sais pas si c'est pareil. C'est pour ça que j'ai pas encore tout mis. Mais je trouve que c'est important. Ah, t'as deux personnages apparemment. Je viens de voir, sombre ballon. Mais en tout cas, on pourra se faire des quêtes ensemble, je pense. C'est bien sympathique. Bah oui, comme maintenant, ça sert à rien. Je sais même pas si tu pourrais faire des quêtes avec moi, là. Si des quêtes, juste à parler avec des gens. Ça sert à rien. Y a-t-il une chance d'obtenir une copie du traité ? Ulundil et Arani, ils ont refusé de me fournir un exemplaire. Dans ce cas, les chances d'arriver à un compromis sont ténues. Je vais exiger l'interruption de nos entretiens officiels jusqu'à ce que tout le monde retrouve son calme. Vous en comprenez les enjeux, n'est-ce pas ? Je vous demande donc de chercher le traité de manière plus active. Je n'aime pas la demi-mesure. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne puis tolérer que le Domaine tente de conquérir le perchoir de Kennarty. J'ai cru comprendre que notre ami commun préfère un rhum servi à la taverne du coin. Il pourrait avoir des idées pour dénicher un exemplaire du traité. Le Sylvanar, est-ce un... C'est un nom, un titre et notre ville sacrée. C'est assez prestigieux à apporter, mais il peut parfois provoquer la confusion chez les étrangers. Même la Dame Verte ne m'appelle pas par mon vrai nom. J'imagine que Edelorn ne roule pas facilement sur la langue. Depuis combien de temps t'as ce titre ? Celui de Sylvanar. On pourrait croire que le temps n'a pas passé, mais... Les rides sur mon visage montrent l'inverse. Vous vouliez peut-être parler de l'émissaire du Domaine ? Je me suis chargé des tâches diplomatiques pour notre alliance depuis ses débuts. C'est donc récent. Ok. C'est quoi ton avis sur le Domaine Almiré ? Un fruit fraîchement mûr, dénué d'imperfections. Mon rôle est de le conserver ainsi au nom du peuple Bosmer. Si vous parlez avec la Dame Verte, n'interprétez pas ses manières comme un signe de dégoût à l'égard du Domaine. Elle est nostalgique de notre maison à Valboisé, c'est tout. C'est qui la Dame Verte ? Elle me soutient et c'est réciproque. A nous deux, nous représentons les aspirations du peuple Bosmer. Pour faire simple, c'est l'amour de ma vie. De plus, elle se renfrogne lorsqu'elle entend que je m'épanche à son sujet. Je ferais mieux de me taire. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes ! Avec un nom pareil. Comment on peut s'appeler le Sylvanar ? Comment quoi ? C'est bon, je peux sortir enfin. Ceci c'est la bonne. Je vais essayer de rusher un peu les missions pas très passionnées. Aïe ! Salutations à vous deux. Razumdar, t'es là maintenant ? Laisse-moi m'asseoir toi. Ah bah pas s'asseoir, ok. Continue. Vous pensez que je bois pendant le service ? Ben oui. Parfait. Je devrais faire illusion auprès des autres. Que puis-je faire pour vous, mon ami ? Le Sylvanar doit voir le traité. Mais personne ne veut fournir un exemplaire. Et l'on dit, il n'acceptera certainement pas. Il a une vraie langue de vipère. Mais Harani ne peut pas car son exemplaire a été dérobé. Il suffit de trois chops et les langues d'éclair de la chancellerie se délient, on dirait. C'est qui qui a volé l'exemplaire du traité de Harani ? Excellente question. J'y réponds par une anecdote intéressante. Ulondil a posté un garde devant ses quartiers le jour du vol. Sa subtilité n'a d'égal que son affabilité. Oh, c'est cinq verres pour le personnel de l'ambassade. Six, et ils tombent raides. Ah, je vois. T'es sûr que Ulondil a volé le traité ? Quelqu'un doit se faufiler dans l'ambassade des Mahormeurs à l'insu des gardes pour fouiller les quartiers du Londil. Oh, et tout ça sans effusion de sang susceptible de déclencher une guerre avec les Mahormeurs. Au cas où ce ne serait pas clair, c'est à vous de jouer. Pourquoi moi ? Un pragmatique dirait que vous n'avez aucune véritable relation avec le domaine. Un optimiste dirait que vous avez fait vos preuves, bien plus que nécessaire. Quand vous aurez le traité, retrouvez-moi sur le pont. Ok. Salut mec, tu as exactement le même upload que moi. Bah, c'est l'existence. Bah, je ne te félicite pas pour ton upload, c'est vraiment nul. C'est triste d'avoir un upload comme ça. En fait, j'ai un très bon PC, comme vous pouvez le voir. Mais la qualité du stream n'est pas parfaite à cause de cet upload magnifique. La qualité, tu la mets en quoi ? Bah, la qualité du stream dans les réglages OBS. Déjà, je suis sur OBS, je mets 8. En... Enfin, je mets 8, c'est 8 de base. En format, c'est du... Je suis en 480p. 720p, j'ai essayé, mais ce n'était pas fameux. Après, j'ai changé d'autres choses entre temps. Peut-être pouvoir me faire passer en 720, il faudrait que je teste. Mais je ne pense pas. A mon avis, je ne pense pas. Je suis d'accord, upload pour oui, pour le live. Ça passe encore, je trouve que c'est regardable du Elder Scroll comme ça. Mais je suis vraiment déçu parce que quand tu joues le jeu full qualité et que tu vois le stream, les pixels, je trouve ça dommage. Vraiment dommage, voilà. Je suis déçu. Mais bon. Après, c'est regardable, donc ça passe. Visement, la... La fibre. Basse, moyenne, haute. Du coup... Bah, la qualité... La qualité... La qualité maximum. Basse, moyenne, haute. Qu'est-ce que tu veux dire par basse, moyenne, haute ? Je ne sais pas de quel réglage tu parles. Bon, après, il y aura peut-être moyen d'avoir mieux, quoi, mais... Comme ça, mais ça nique les lives. Bah, ça nique tes miens aussi quand tu regardes, tu vois. Est-ce que toi, tu arrives à streamer du Elder Scroll, c'est la question ? Parce que peut-être que ça nique vraiment ton live, si tu as la même connexion. Peut-être que c'est ton PC qui ne suit pas après, tu vois, je ne sais pas. Moi, je sais que mon PC suit ça, c'est sûr. Vu la bestiole, pas moyen de boire. Carrément pas moyen. Après, j'ai aussi... J'ai vachement fait pomper mon PC. Mon PC, il pompe vachement sur le processeur pour encoder plus lentement. Pour avoir une meilleure qualité. Vu que j'ai vraiment un bon PC, je me suis dit, hop, je prends un peu sur le processeur. Mais je ne sais pas, ça ne change pas des masses non plus, j'ai trouvé. Bon, on ne doit pas aller là. Il faut chercher un livre. Je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, les périls de la diplomatie, je vais avoir l'air d'inquiète. Je stream depuis PS4, ok. Donc la PS4, elle suit dans la logique des choses, ça suit. En qualité basse pour réduire max les pixels. Bah écoute, je ne peux pas trop t'aider. Parce que PS4, comme je suis sur PC, je ne connais pas. Je pense que la PS4 devrait suivre. Aussi bien que mon PC, à mon avis. Voilà, je ne vois pas pourquoi. Mais, ouais. Mais, ouais. Apparemment, tu n'arrives pas à streamer. Tu joues RP, toi, un peu. Moi, je suis plus que RP, je dirais, en général, dans ma façon de jouer. Bon, là, je suis un peu lent parce que je discute. Je parle avec les gens qui me parlent sur le chat. Ou toi, en l'occurrence. J'ai vu quelqu'un avancer. Mais, ouais, je suis RP, en général. J'essaye. Bah là, tu as vu, quand je parle avec les géants, je sors un peu mes phrases à moi. J'essaye d'être à fond dedans, quoi. Comme si j'y étais. Un peu d'ambiance. La autre fois, je suis tombé d'un mur. J'ai carrément sursauté. Je suis marché en arrière comme un coin. Zone interdite. Ça m'a fait flipper. Vous ne pouvez pas passer. Moi, je suis assez dans les jeux, quoi. Je suis code de jeu, le jeu, quoi. Bon, là, je parle un peu trop. Alors... Mais là, j'aime pas trop ces quêtes. Il faut plus parler, quoi. Le Claire Ariamo, il s'appelle. Pourquoi ce garde est-il à l'étage ? C'est précisément ce que je me demandais. Il saupoudre du sucre lune dans son rhum, vous savez ? Je parie qu'un des domestiques le fournit. Si je l'attrape encore assoupi à son poste, j'en aviserai l'ambassadeur. Le mec, il met du sucre lune dans son rhum. Ah, putain. C'est un costaud, le mec. C'est un costaud. Euh... Un sol qui ne tangue pas. Des sables qui se faufilent dans les bottes. Des insectes de la taille d'une encre. Puissent les dieux m'envoyer sur un bateau digne de ce nom. Pourquoi ce garde est-il à l'étage ? Ah bon ? Il faut vraiment son travail. Pourtant, il passe son temps à écrire des lettres d'amour destinées à une charmante créature qui vit en ville. J'ai pas encore l'air follow, je te dis merci. C'est sympa. T'es mon deuxième follower. Sache-le. Je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas. Deuxième follower, ça rigole plus. Je suis bientôt à 100. Vêtements de serviteur. On va fouiller son vêtement. Alors j'ai trouvé le sucre lune. Une petite quantité de sucre lune dans une enveloppe en papier provoque l'endormissement chez certaines personnes. Tu m'étonnes, c'est de la drogue. Voilà. Donc ajoutez le sucre lune dans la boisson d'un garde. Ça risque pas. Je reviendrai plus tard. A plus existence. Bon appétit si tu vas manger. Euh... Je ne sais pas si garde à mon avis. La vitrine elle ne s'ouvre plus. Ouais, ça va. Ah là, il y a une boisson. Ok. Ah, c'est un joueur ça. Prendre la tasse. Je trouve un moyen de notre avis au garde. Donnez la boisson droguée au garde. A lui, d'accord. Ok. Moi, je ne suis pas un voleur. Je ne vole pas. Voilà. Gardien. Bonjour. Êtes-vous perdu ? Non. Les visiteurs ne sont pas autorisés à pénétrer dans les quartiers de l'ambassadeur Ulondil. Allez, tu bois un coup. Vous pensez que j'accepte les verres des étrangers ? Ah oui, allez. C'est de la part du clair. Oh, je pense que ce petit bulot est tout ce qu'il y a de correct. Ah oui. Allez, à toutes. Salut. C'est entierblant. Mais non plus. Un vulné but. Non plus. Salut. 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 人いる. Salut. Salut. on va voir ce qu'il raconte aussi dans ce traité attendu que les citoyens et les dirigeants de l'île souveraine du perchoir de Kenarty reconnaissent les grandes capacités destructrices des escadres armées des fois il y a des fautes en fait c'est pour ça que j'ai du mal à lire des fois vous me voyez galère à lire il y a des fautes, désolé mais c'est pas juste c'est pas juste moi j'arrive pas à lire du coup des escadres armées maomères et souhaitent établir un accord pacifique et fiscalement avantageux attendu que les deux parties reconnaissent que l'établissement des termes d'un traité mutuellement avantageux est désirable et nécessaire que l'implication du corps armé ou politique tiers serait matériellement désavantageux tant pour les intérêts des maomères que pour la prospérité de Mistral sous les auspices du roi Orgnum Orgnum illustre et sage voix du peuple libre des maomères commandant de douze fois douze et impuissants navires représentant fidèles et audacieux de la puissance des maomères et sept attend sept ah non c'est un tropeau en tête et sous c'est et sous ceux des populations inférieures du perchoir de la canardie les deux parties agréeront dorénavant au terme établi dans les articles de ce traité article 1 une ambassade sort bâti bien en vue de la ville portuaire de Mistral pour le confort de l'ambassadeur maomères et de sa suite les coups associés seront couverts par la population du perchoir de canardie qui acceptent de fournir un personnel de pas moins de 15 serviteurs des tapisseries finement tissées illustrant la générosité et la sagesse de maomères du linge de maison en coton personnalisé, brodé et une réserve de liqueur locale et impotée article 2 tout individu ou organisation désirant faire commerce avec la ville portuaire de Mistral doit dorénavant être enregistré et obtenir un droit de passage officiel les droits d'enregistrement seront déterminés par l'ambassadeur pour chaque navire ceux qui refusent de payer ces droits seront traités en ennemis et seront exposés à la confiscation de leur bien à l'emprisonnement à l'emprisonnement sous les auspices du droit maomères maomères le commandement maomères se réserve le droit d'inspecter tout navire dans le port et les autres environnante pour tout motif et de confisquer tout ce qui serait considéré comme de la contrebande article 3 les escadres armées maomères ne se livreront à aucun acte d'agression gratuite à l'encontre des navires marchand dans la cité portuaire de Mistral et ses environs et s'interféreront pas dans les affaires commerciales approuvées les deux parties libéreront leurs prisonniers respectives telles présentes traité signé par chacune d'eux le recours à la force de chaque partie sera motivé par la légitime défense ou des soupçons raisonnables d'activité ennemis en reconnaissance de la non-intervention des morts maires 15% de tous les droits d'enregistrement et des exis seront reversés à l'ambassade l'ambassade avec un A accord c'est pas possible ça l'ambassade c'est un E non ? d'accord ? ou pas ? d'accord ou pas ? pas bon voilà ou 15 de chaque mois article 4 le jour de la signature de ce traité sera dorénavant férié et fêté conjointement par les deux parties les frais de cette célébration seront à la charge de la population de Mistral pour illustrer la paix entre les deux parties et l'adhésion et l'adhésion et l'adhésion ah non là j'ai bugué désolé c'est de ma faute c'est marqué et je dis l'est et je dis l'est les deux parties et l'adhésion au traité cette fête se nommera la gloire du serpent en ce jour les dignitaires mahomères mères et humains importants ainsi que d'autres envisieux milotables seront invités sur l'île du perchoir de Canard pour profiter des festivités de la musique et de la résistance en honneur du succès et de l'accord commun des deux parties article 4 1er amendement les résidents de la ville portuaire de Mistral sont autorisés à assister aux festivités de la gloire du serpent bien que la participation aux fêtes demeure limitée aux invités mahomères aux bourgues maestres du perchoir de Canardy et à trois invités choisis par le navire ambassade et l'ambassadeur au plus la nourriture sera préparée par des chefs mahomères la musique jouée par des menestrels mahomères et sous aucun prétexte ne servira-t-on de cette horrible plat nommé sèche confite l'ambassadeur article 5 l'ambassadeur et le peuple du perchoir de Canardy sont d'accord pour revoir les termes négociés les amendements nécessaires et affirmer leur engagement mutuel dans une paix durable et profitable et ceux de cette et ceux de façon décennale en fait je galère ok sacré 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 traité en gros c'est tout pour les mahomères quoi rien pour les autres euh ouais ok sortons je vais aller ramener le traité raseaux d'armes oh putain il y a un cadavre là ah oui il dort mais vite il faut pas le fouiller non ok allons-y c'est quoi ça ? un truc qui brille là ? un parchemin tous les citoyens du perchoir de Canardy la flotte d'or du domaine a suivi des pertes extrêmes suite à ce récent wagons en cette époque de détresse 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 elle s'inscrit pas comme ça faites tout pour votre possible pour aider les survivants hébergez les soldats du domaine si vous ou quelqu'un autour de vous accueillir vous pouvez accueillir des invités envisagés d'ouvrir aux portes des soldats du domaine en quête d'abri sauvetage et récupération si vous rencontrez les survivants d'énophoge capables de mouvoir sans aide dressez-le les oh pardon au temple des sources du deuil ici c'est sous les débris ou enseveler le garde de fissures alertez tout officier du domaine présent interdiction de la récupération dépouiller les soldats du défunt les soldats défunts du domaine de leurs armes ou armures sera considéré comme un acte hostile rapporté toute activité de saint-genre aux officiers du domaine votre profession est trépéciée dans ce tragique épisode de bon j'espère que j'étais un peu sur la lecture ouais la lecture là aussi masse non désolé mais je devrais aller j'ai pas envie de dire oh putain secours et récupération après l'ouragan à tous la flotte d'or du domaine a subi des pertes d'extrême c'était c'est la même chose ok c'est la même pfiou j'suis content ah faut projeter un corps combien de crochets ? pour la prospérité pour la sécurité pour l'unité pour le domaine eh merde venez venez faire appel avec lui rejoindre le domaine ne signifie pas ce que nous allons vous prendre mais ce que nous allons mutuellement gagner ok j'ouvre le coffre clé onérable vitale ok je prends je prends aussi l'opportunité d'une prospérité incroyable l'aîtra avec le règne du domaine où es-tu razzon d'ar je viens à toi équiper du traité En effet, tiens, le traité. D'accord, je vous dirais. Bon, c'est vous que le traité sera utile ? Ouais. Ouais, tu le dis. Tu l'as dit, mouffi. On va aller revoir, Sylvenard. Ah, d'abord. Salut, t'as vu. Tu vend des sortes, toi. Oh ouais, tu vend de la merde. En fait, tu vend de la merde, toi. Il a acheté pas ce projet, je crois. Je disais juste qu'à voir la tête de l'endroit, ils n'ont pas les moyens de m'oublier, c'est tout. Autre chose, bat bien. On n'a qu'à demander aux gens qu'on croit. Salut. Salut. Là, c'est l'armuré. Ah, il est en haut. Il est en haut, le 7-1. Il est comme ça, lui. Salut. Oh putain, il est mort. What the fuck ? Une étrange aura enfloppe le dépouille du Sylvenard. Son corps est encore chaud et une hiver odeur de soufre flotte dans l'eau. Il est temps que vous partiez. Je... La dame d'heure. Ah non, c'est l'histoire. Non ! Non ! Je fais des signes de tête, oh mec. Ah non, ça marche pas. Ah si, ça va marcher. Vous l'avez trouvé comme ça ? Qu'avez-vous vu ? Répondez-moi. Bah, il était mort quand je suis arrivé. Alors, vous ne savez rien. Ah non. La peste soit de cette île maudite. Ils m'ont pris mon bien-aimé. Qui voudrait le voir, moi ? Qui que ce soit, il ne survivra pas à cette journée. Telle une flèche implacable, je n'arrêterai ma course qu'après avoir transpercé l'œil de ma proie. Ah, Arani connaît bien sa propre ville. Si elle refuse de vous révéler l'identité du coupable, je lui raccourcirai la queue jusqu'à ce qu'elle parle. En route maintenant ! Oh putain, elle n'est pas commode. Bon, en même temps, il y a quelqu'un qui est mort. Tu se comprends ? Je peux comprendre. Je comprends encore elle. En route. Parlez à Arani. Parlez à Arani. Elle est où, Arani ? Elle est où ? Oh, c'est pas ici. Il y a besoin d'un peu. Je vais se voir la map. Il y a besoin. Forge. Batelier. J'achète, je vends, j'échange. C'est ici. Avancer, je te fais un œil. Ok. Ok. C'est le petit cochon. Pour 5 pièces d'or, vous pourrez croiser son regard et contempler la mort en face. Pour 10 pièces, vous pourrez toucher sa coureur. Essentie est-ce que vous dois la musculature d'une véritable machine à tuer ? De prostitution. Arani, bonjour. Encore vous. Oh, bonjour. Comprenez-moi. La demande du Sylvanar est tout à fait légitime. Mais je vous ai déjà dit que nous ne pouvions lui fournir aucune copie du traité. Il est mort. Mort ? Oui. Mais il était juste là. Que s'est-il passé ? La dame verte te soutenir. Quelle horreur. Qui voudrait du mal à une aussi douce créature ? J'espérais que vous pourriez me le dire. Mes gardes n'ont rien vu. Nous avons doublé les effectifs en faction par sécurité. Je ne peux tolérer le meurtre du Sylvanar dans ma propre ville. Je bouclerai le port s'il le faut. Aucun navire ne lèvera l'encre avant que l'assassin ne soit traduit en justice. Moi, je peux t'aider ? Bien sûr. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement adjoint de la garde de Mistral. Toutes les portes vous sont désormais ouvertes. Je commence par où ? Vous trouverez sur mon bureau les derniers rapports de la garde de Mistral. Je vous invite à les consulter en quête d'indices susceptibles d'aboutir à la capture de l'assassin. Ok. Le Sylvanar assassiné ! Ces traîtres de Khajiit ont comploté avec les Mahormeurs pour tuer notre noble émissaire. Comment osez-vous ? Le Sylvanar était notre invité. Vous allez trop loin, vice-commissaire. C'est un scandale. De nouvelles traîtrises du domaine. Je mènerai ma propre enquête. Ce n'est pas un rat des mers qui va m'en remontrer. J'en aurai le cœur net. J'ai des yeux verront ou je rêve ? J'ai rêvé. Ok, je vais prendre le rapport. Alors, laisse-moi lire. Incident numéro 1. La poticaire s'est comportée bizarrement. Il fuyait mon regard. Il a encore dû vendre de longan pour la vérole. Ah, mon cousin. Pas d'enquête. N'importe quoi. Incident 2. Ok, donc je vais devoir aller enquêter sur ces trois choses, je présume. On va aller voir au bateau. On baiser du serpent. Je crois que c'est le bateau où j'ai accosté. Bonjour. Salut. On va aller, on baiser du serpent. Il y a un truc à faire aussi. Surveiller l'entrepôt. On va surveiller l'entrepôt, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a eu des fractions. Enfin, du bruit, mais pas des fractions. On va regarder ce qu'il pourrait faire. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? C'est peut-être les branches ? Les branches d'un arbre, je ne sais pas. Qui frotterait le pot ? Ça paraît con, mais souvent, c'est des choses comme ça, quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a à surveiller. Je ne sais pas si c'est vrai. Tu as vu ? J'ai ce qu'il vous faut. Putain, il m'a effrayé, quoi. Il m'a effrayé, mais... Rien qu'un rat. Oh il y a des gens cachés là. Moi je vais me cacher aussi. Cachons nous ! Ici ce sera très bien. Si ce clair a quelque sens de l'orientation, il trouvera. Ok. J'ai compris. Visiteurs inattendus. Alors visiteurs importants. Nous considérons que la première chaîne est sélectionnée. Faites pression sur la mère tigre pour qu'elle dénonce les visiteurs malvenus. Nous observons que certains visiteurs malvenus récupèrent de l'orage. Sélectionnez immédiatement la seconde chaîne d'angle. Le serpent vigilant demeure au large. Le signal nous préparerons la tempête. C'est mo-codé quoi. Surveiller en propos accompli. On va aller au bateau hein. Salut. Yuh ! 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 Alors... Bien la mouette de là. Bonne petite mouette grillée là. alors bon dior descendez de mon bateau avant que je ne vous jette par dessus bord calme toi là je dois absolument accéder à ta cale et bien moi j'ai besoin d'un gréement tout neuf et d'une domestique c'est malheureux pour vous et moi maintenant déguerpissez du pont sinon je vous jette par dessus bord c'est comme ça toi je suis le député de haranie vous allez me laisser accéder au pont d'intérieur pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt vous êtes un adjoint de la garde celle la même dont l'autorité s'arrête là où commence mon navire les quais ou la baille à vous de choisir soit je m'en vais ouste du ballet et n'allez pas déranger mes matelots ils savent que je n'hésiterai pas à leur tanner le cuir pour confectionner de nouvelles voiles si je les vois tirer au flanc merde elle marche elle marche pas putain salope j'ai fait quoi j'ai fait un secret j'ai fait un secret je crois qu'il s'en fout ne causez pas d'ennui elle est en train de dormir clé de la soude du navire ah d'accord t'inquiète moi je vais y aller sans ton aide je vais m'entraîcher bon j'ai entre dans la gueule bah ouai ne vois pas la 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 c'est la sumo allez vente la gueule je tirais pas dans notre cache encore un ? De quoi tu parles ? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je ne sais pas où tu vas aller. Encore un ? Encore un, encore un, encore un. Un casque. Un casque. Encore un. Je ne vois pas trop. Regardez où vous mettez les pieds, animal rampant. Animal rampant. C'est pas là je crois. C'est pas là je crois. J'ai pas l'air. Fouiller le baiser du serpent. Ah faut que je le fouille. J'ai pas fait gaffe à ça. Je suis con. Bah là il y a des trucs à voler. Ne causez pas d'ennui. Calmos. Pas d'ennui là. Je suis juste en train de fouiller le bateau. Mais c'est pas là. C'est tranquille mon gars. Il a rien dit. Je ne sais pas on me dit de fouiller moi. Je ne suis pas en niveau de jeu. Je suis comme ça moi. Non moi je ne suis pas un voleur. Peut-être un objet que je dois trouver. Je ne sais pas. J'ai bien un indice quelque part. Feu de cuisine. Ouais je peux utiliser le feu. Ah ouais. Sélectionner. Hum hum. Puis choisissez le produit. Un puisseur pour cuisiner. Ok. Bon je ne veux pas que ça arrive. Toute façon. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh les voleilles. Regardez où vous mettez vos pieds animal rampant. Ouais ouais ouais. Y a rien. Y a la ramac. Y a rien. Toujours rien. J'avais de la lutte. Là. Voilà j'avais pas vu quoi. Vieille gazette du domaine. Bon citoyen du perchoir de Kenarti. Vous aurez sans nul doute remarqué la présence de représentants du Talmor. En votre belle et glacée députée du domaine Almerie annonce un jour nouveau pour votre nation. Réjouissez-vous car la majestueuse flotte d'or, fierté de la marine du domaine accostera bientôt au port libre de Mistral pour un long rallye time. Aubergiste. Videvoli. 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 Videvoli tu veux dire. Ah y a des fautes. C'est pas ce que je disais y a des fautes dans ce jeu. Videvoli. Boutilliers. Triplez votre réserve. De nombreux soldats du domaine auront de l'offre à dépenser pour leur longue permission. Prospérité, sécurité, unité. Videvoli. C'est toujours pas ça que je trouve pas pour moi. Le casque là je sais pas je le prends. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Ok. Ne causez pas d'ennuis. Ok. Bah en fait voilà quoi. J'ai tout fouillé. J'ai rien trouvé. Je vais ressortir. Je reviendrai après. Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être à l'extérieur en fait. Oh ça c'est X non ? Ah non. Je croyais. Je vais reparler je crois. Euh mince. Je m'entier. Season 2, j'ai peur. Ne causez pas d'ennuis. Il n'y a rien d'autre ? Je ne suis pas fou, il n'y a rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Encore un ? Encore un. Ok, bon bah... Je ne sais pas trop. Si quelqu'un sait... Faites moi aussi. J'ai loupé quelque chose. J'ai loupé quelque chose. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il y a peut-être un truc secret ou quelque chose. Il y a pas le地方. J'ai hâte de sauter la Chuna. Il n'y a pas le choix. Un peu ça. Quand j'ai envie de basse... Nous nous appellerons tout heureux. je ne suis pas fou ah bah je vole pas on va essayer quelque chose d'intéressant par des fraises écoutis ah là je ne vais pas fouiller caisse d'équipement des vipères marines c'est ce qui contient des uniformes, des drapeaux des vipères marines, ceux qui prouvent le lien entre l'ambassade des Mahourmères et les vipères marines ok on va prononcer c'est une preuve ok je n'avais pas vu pour moi c'est un peu ne causez pas d'ennuis sortons du bateau je t'ai niqué je te dis qu'est-ce qu'il y a là-bas on va enquêter on va enquêter sur l'autre je me suis un peu je suis je suis Salut ! Salut ! Le registre de l'apothicaire. Allons voir ton registre. RACIDEMANDRAGORE 2 PAYER CONTENT COURLE DRA 1 client PAYER CONTENT SANDRA DIT DRAKM 1 client commandé et payé d'avance à refuser de donner son nom. Hum hum, étrange. Souffre, 5 pains. Nous qui ont commandé et payé d'avance à refuser de donner son nom. Aussi sur le tiers. Daryl, pas de commande. Tient suspect à signer les gars. Pollen de riz, de sel. 15 grains de pays comptant. Sel de feu, 8 grains. Commandé par Jura et Réa. Payement à la Libraison au centre des draps d'Ultraque. Nous qui ont commandé et payé d'avance à refuser de donner son nom. D'accord. Plume des boulets. 5 pays comptant. 5 des draps d'Ultraque. Maintenant nous qui ont commandé et payé d'avance. Ça refuser de donner son nom. Hum hum. Pas mal de clients chez vous hein. Pas mal de trucs ici. Qu'est-ce que tu fais là ? Cet elfe a perdu la tête. Je vends des décoctions, pas des poisons. Euh... T'as rendu un poison dernièrement ? Je ne vends pas de poison. Regardez l'inventaire, je vous en prie. Ouais mais t'as rendu des ingrédients qui servent à faire des poisons mon gars. Je t'ai fait niquer. Je t'ai fait niquer. Salutations. 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 T'as pas tort. Autre chose batte bien ? On n'a qu'à demander aux gens qu'on croise. Je suis sûre qu'on trouve... C'était idiot de tuer le Sylvenard. La Dame Verte et le Sylvenard partagent un lien vital. Elle a peu de temps pour le venger avant de mourir, elle aussi. Et la Dame Verte est une créature très dangereuse. Enfin, vous avez toujours la même prestance. Alors, qu'avez-vous appris ? Euh... rien qui nous mène au tueur du Sylvenard. J'ai trouvé ça. Les morts meurent manigances quelque chose mais... quoi exactement ? Attendez. L'apothicaire a vendu une telle quantité de sang d'Hedrick ? Cela expliquerait le liquide étrange au-dessus du... Oh non. Vive l'une. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Voici un échantillon du nuage toxique recueilli autour du corps du Sylvenard. Apportez-le à la Dame Verte. Dites-lui que son bien-aimé en est mort. Ouais ? Pour le reste, Arani examinera ce que nous avons trouvé. Nous devons nous comporter comme si Kenarti en personne nous épiait. Ok. Toutes des gemmes. Gemmes spirituelles. Que voulez-vous ? Vous êtes en quête de pouvoir. Je le vois dans vos yeux. Fouinez dans mes marchandises. Vous trouverez à coup sûr ce que vous cherchez. Ok, vas-y, fais voir. Bon, à part des gemmes... T'as rien, quoi. En gros, en gros, tu te fous de ma gueule, quoi. C'est pas qu'avec des gemmes que je vais faire grand-chose, quoi. Ah oui, hop. Ciao. On a un autre jour. Ah, ça, j'en ai pas peur. Ah, Existence, tu es là de nouveau. Oh, tu me fais penser à Shabal. C'est vrai ? Et le pire, c'est que je te crois, tu vois. J'ai une photo de moi. Je suis devant mon miroir. Et j'ai une tête qui me faisait penser à Shabal. Et je disais toujours à mes amis, putain, on me dirait Shabal, quoi. Et souvent, il s'est assez sceptique. Je suis pas aussi costaud que lui, c'est sûr. Mais j'avoue qu'il y a un petit air. On est deux à le penser. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, là ? Ah oui, par là, la dame verte. Elle est où ? Et pour le son, dites-moi, MDR. Non mais tu lui ressembles vraiment. Bah... Je suis pas aussi fort que lui, malheureusement. Ah, la dame verte est tout dessus, ok. Je lui ressemble vraiment. C'est un compliment, bon après, niveau cerveau, je suis peut-être... Voilà quoi, il y en a qui pourraient penser qu'il est pas très intelligent. L'assassin va goûter à la douleur qu'a éveillé en moi la perte de mon bien-aimé. Une main dans sa bouche, un baiser sur mon poignet. Très bien le son, ok. Maintenant les poumons. Un baiser sur mon bras. Serré, broyé, arraché. Et un dernier baiser sur son propre cœur. Bien. Qu'avez-vous trouvé ? Le poison l'a tué. Il l'a calé. Aucun poison à Damriel n'aurait pu faire du mal à mon bien-aimé. Mais... Cette odeur émanait de son corps. Comment se fait-il que je la sente aussi dehors ? Je l'aperçois. Elle mène au cœur de cette misérable ville. Moi j'ai rien senti. Vous y êtes insensible. Je peux y remédier. Suivez, si vous y parvenez. Suivez, ok. Je suis ma petite. Putain, d'accord. C'est pas mal. Ah ouais. Euh... Ma petite. Je te vois plus. Pour les donjons PVP, arène, raid, tu vas... Tu vas assez galérer quand je vois en première personne. Possible. Possible. Mais moi je joue première, première. Je crois qu'il n'y a pas moyen. Après ça fait peut-être un peu mal. Mal aux yeux pour ceux qui regardent. Et c'est pour ça que j'ai baissé la vitesse avant. Le déplacement. Salutations. Mais j'adore la vue première personne et je trouve ça vraiment dommage de... Faire jouer en première personne. C'est comme dans les jeux de voiture, hein. Je joue au poste de pilotage, tu vois. Alors que c'est galère quoi. Ok. Elle tape un sprint en there. Un sacré sprint quoi. Les pieds qui vont chauffer tellement... Tellement elle courait vite quoi. Voilà. Ça inspire peu confiance cet endroit là. Dame verte elle sent pas bien. Mal aux pieds. Elle fait un caca ce matin ma vieille. On va parler à la dame là. Oula. Putain ça m'a reflaché. Assassin. T'es rougé. C'est ça. Ils ont retrouvé ma trace. C'est impossible. C'est qui qui a-t-il vu et sylvanar? J'ai suivi ses ordres à la lettre. Du poison d'Hedric administré à l'elfe des bois et à sa compagne. J'ai suivi ses ordres à la lettre. C'est qui qui te les a donnés? Ulondil. Il a prétendu que mes deux froids pouvaient arrêter la tempête. Il fallait absolument les éliminer. Ouais. J'en ai assez entendu. Ses ordres. Il fallait suivre ses ordres. Lala. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et moi aussi. Salope. Tu l'as tué quoi. Je t'ai vengé quoi. Je te venge comme ça à toi. Ok. Bon bah si elle est morte. Moi je vais fouiller dans le baraque. Je suis pas un voleur. Mais s'il y a moyen de vous prendre des choses qui sont plus utiles à certaines personnes. Bon par contre il s'est volé. Je veux pas les prendre. Non je veux rien prendre je crois. On peut les prendre celui-là. On peut pas les prendre les livres. Je vais pas les prendre du coup. Ok. Bon bah on va retrouver euh... Aller voir où Ulondil est dans le niveau. Notre amie. Ou plutôt. Euh... N'être presque amis. Il nous a menti je crois bien. Si je me trompe pas. Bien le bonjour. Toujours pas? Tu pêches à quoi? Apparemment tu pêches à rien quoi. Le mec il pêche juste à l'hameçon. Non mais c'est à l'hameçon. Yolondil. Ça passe un savon. Ah! L'adjoint errant. J'informais justement la directrice Arani des liens qui unissent son apothicaire aux elfes de l'archipel du Couchant. Une fois que les tortures auront commencé, nous saurons pourquoi le domaine a assassiné ses propres diplomates. Votre assassin prétend que vous avez commandité le meurtre du sylvenard. Qu'en dis-tu? Qui donc? Vous parlez de l'apothicaire? Il n'a jamais travaillé pour moi. Je vous assure. Ouais. Bien sûr. Il a acheté du sang des briques chez l'apothicaire et l'a utilisé pour tuer le sylvenard. Tandis quoi? Oh bien joué. Peu importe à présent. La dinde verte et son crétin de mari sont morts. Vous ne pouvez rien faire pour nous arrêter. Elle est pas encore morte. Vous mentez? Elle est sûrement morte. Sinon elle serait venue me voir. Carrément pas. Elle vient me voir n'est-ce pas? Je suis un ambassadeur désigné par le peuple Mahormeur. Notre traite est stipule bien que les fondements de notre ambassade sont sacrés. Ouais. La tempête approche. Solo. Vous ne pourrez pas l'arrêter. D'où? Tu es un lâche, comme tous les rats des mers. Tu le paieras de ta vie. J'ai trouvé sa piste. Bientôt, je tiendrai son cœur. Arrêtez! Ça suffit! Cette folie doit cesser. C'est insensé. Il y a eu bien assez de morts dans cette ville. C'est sûr que les Mahormeurs ont trahi le perchoir de Kenarty. C'est sûr! Cela ne justifie en rien les massacres y réfléchis. Nous valons mieux que nos ennemis. Il faut que vous l'appréhendiez. Ne laissez pas la Dame Verte l'abattre comme un animal. Il nous faut découvrir les projets des Mahormeurs pour le perchoir de Kenarty. Je vais le chercher. Vous ferez ce qu'il faut dans l'intérêt de mon peuple, j'en suis persuadé. Maintenant, je dois m'excuser auprès du vice-commissaire Pelidil. Nous fournirons tous ce dont le domaine a besoin. Ça c'est le nom ça. Ça lui s'appelle Pelidil. Ok. Bon bah, on va y aller. T'as rien à dire toi. Je les avais prévenus, et plutôt deux fois qu'une. Mais pourquoi saurais-je quoi que ce soit au sujet de la trahison des Mahormeurs? Peut-être écouteront-ils la voix de la raison à l'avenir. Il n'aura fallu qu'un petit meurtre pour cela. Et ouais. Comme ça. C'est comme ça. Bien de bonjour. On va à l'ambassadeur. Il est où? Il est où ce pingouin? Oh la dame verte elle est là. Laisse-le tranquille. Laisse-le. C'est pas ta chouchotte toi? De grâce, je vous en prie. Sauvez-moi des griffes de cet illuminé. Tu te rends? Oui. Par tous les dieux. Oui. Bah je vais essayer de coinquer la dame verte. On verra. Comme il se cache. Il a tellement peur. Alors. Tu le laisses tranquille ou pas? Ecartez-vous si vous ne voulez pas être éclaboussé. Tu vas faire quoi de lui? Je vais le laisser en vie un petit moment. Ne craignez rien. Il ne mourra pas de faim. Il a assez de chair sur les eaux pour se maintenir en vie. Allez dire à Arani que le Mahormer est mort. Laissez-moi travailler. Non. Il ne s'agit pas de justice mais de vengeance. Exactement. Et j'obtiendrai le 100 tant mérité. En quoi la vie de cette créature vous regarde de toute façon? Et c'est bien que c'est bien ce que le Sylvenard voudrait? Je ne pense pas. Vous osez parler au nom de mon Sylvenard? Je vais vous fouetter avec les lanières de votre propre peau. Je réduirai vos dents en poussière pour vous en étouffer. Vous... Bon. Bon. Ne la laissez pas m'approcher! Ta gueule. Regardez. On avance. Tiens toi à carreau mon gars. Ah ouais. Fais ton banner, fais ton banner. Oh une grenouille. Albinours en plus. Oh la grenouille. Oh elle a disparu. Trisque. Merde il est où l'autre? Ah il est là. Ah elle devrait raner. Grâce à votre réactivité, nous avons pu emprisonner Ulondil. Aucun traité ne saurait le tirer des mains de la justice à présent. Elle voulait se venger. Je comprends bien. Je suis sûre qu'elle trouvera un autre moyen de pleurer la perte de son mari. J'ai demandé à Ulondil ce qu'il entendait par tempête. Après ce que la Dame Verte lui a fait, il a des difficultés à se concentrer. Mais ce qu'il a réussi à prononcer ne présage rien de nous. Il a dit quoi? Les Mahormeurs ont des bateaux au large. Le peuple du Londil a signalé leur présence avant l'arrivée de la Dame Verte. Une force d'invasion en quelque sorte. Avec l'aide du Domaine, nous pourrons renforcer la sécurité de la ville. Cette mesure permettra d'épargner de nombreuses vies. Bah c'est bien. Vous rejoint officiellement le Domaine? Je viens tout juste de signer un nouveau traité. Le vice-commissaire Pellidil m'a assuré que le Domaine défendra notre petite île. C'est un nouveau départ pour le perchoir de Kenarti. Nous allons prospérer ou périr, mais ensemble. Alors, elle me donne la cuirasse des élus de la Reine. Les 196 pièces d'or. Alors, 276 d'armure. Bah je crois que je vais l'équiper. Pour l'instant j'ai un truc à 116 d'armure. Ce plastron porte la marque de la Marine de la Reine. Il est assez léger pour que l'on puisse nager en le portant. Ok. Ok. Sympa. J'ai accompli les périls de la diplomatie. On va voir si je suis vraiment équipé du truc ou pas. C'est un peu, non ! C'est une blanche qui. Mes choures, je suis pas. C'est un peu de temps, mais il est trop que l'on a de l'à. C'est pas sûr que l'on a de l'à... Un peu plus plein. 276, c'est bien Et le bouclier il est mieux que le mien apparemment Ok Et puis la tête là, 158 4 Bon en fait Ouais, il est pratiquement pareil Oula, c'est quoi ce délire ? What the fuck Ah casque, je n'en avais pas encore Je suis évolué Ok Ok Je vais pas tarder à arrêter je pense Je ne sais pas s'il y a Quelqu'un sur mon live Es-tu là ? Inconnu Ou pas ? X, X est là ? Où ? Où ? Où ? Où ? Non, il n'est pas là Euh... Ah, il y a l'espèce de pompon qui est là L'espèce de pompon l'eau ! J'espère que t'es que là toi tout seul Parce que sinon je passerais un peu pour un con Mais on va dire que c'est pas grave Je suis assez con Je sais pas Je sais pas, c'est le chat je l'ai vu ou pas ? Ah Un espèce de pompon il vient en discret comme ça là Alors Zahiri, bonjour Vous, oui, vous Le commandant Karinit vous réclame sur le champ Qu'est-ce tu veux dire ? Les Mahormeurs attaquent le quai de l'œil de chat depuis la mer Le commandant Karinit tient la ligne de front sur les quais Elle a besoin d'aide pour stopper les Mahormeurs avant qu'ils ne pénètrent dans Mistral Zahiri va aller chercher de l'aide Faites vite, petites pattes Petites pattes Détui à mes pattes en Macron Je parle au commandant Karinit Lule T'es un sacré Lule toi Comment allez-vous, Lule ? Comment allez-vous, Lule ? Comment allez-vous, Lule ? Karinit il est où ? J'suis pas du là, Karinit C'est lui, c'est là ? Non, c'est pas lui Ah, là-haut, on tue longue ville et c'est tant dit quoi de ça Peu importe La tempête arrive et rien ne saurait l'arrêter Pas même Elle Yo, yo T'arrives à arrêter ça, ne touche pas Euh, ouais, j'peux pas monter ça, c'est nul Mal de tête, et toi ? Bah, je te dirais, mal de tête aussi un peu Hier soir, je me sentais pas bien J'ai un peu rendu ce que j'avais mangé Minerets de fer 4 Donc voilà quoi Et aujourd'hui, je n'ai rien mangé Donc j'ai super faim, mais bizarre, moi j'ai pas envie de manger Ça, j'ai déjà lu avant J'ai déjà lu avant J'ai déjà lu avant Handy hair La barbu, pourquoi la barbu ? La connard aussi, t'inquiète Il y a du fer encore là-bas Je ne sais pas C'est là-bas Avec pas pour tes petites pioches Trois de fer, et hop Succès déverrouillé apprenti réculteur de ressources Venez, venez faire appel Ça rigole pas On va parler avec Karinit, elle est commandant Salut Vous là, les mahormeurs ont envoyé leur vipère marine à l'assaut du quai de l'œil de chat Nous aurons besoin de toutes les lames disponibles pour leur venir en aide La molette, je veux pas D'abord mon ami Naira dit que vous préparez une contre-attaque Ha ! Une contre-attaque ? Disons plutôt une défense organisée Nos forces sont trop disséminées Si nous n'arrivons pas à tenir les portes Mistral tombera aux mains des mahormeurs Qu'est-ce que je peux faire ? Je coordonnerai les forces du domaine à partir du jour Mais je ne peux pas boucler cette porte avant que les survivants n'aient évacué le marché Envoyez-les-moi Nous aurons besoin d'un maximum de bras pour défendre Mistral de ce côté du mur Allez, à toutes Tu vois, moi je vais défendre Enfiler, refiler une gastro, tu veux voir, c'est très très bien Des serpents, des serpents géants qui sortent de la mer What ? Des serpents là Calpion Salut Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Des vipères marines, voilà ce qui est arrivé L'un d'entre eux a dû m'assommer A mon réveil, un de ces maudits pirates gravait des runes mystérieuses à même la peau de mon garde du corps Je les estourbis d'un coup d'espard et nous nous sommes enfuis Nos blessures sont-elles graves ? Non, nous pouvons encore nous déplacer Nous allons regagner Mistral où nous serons en sécurité Parlez 8, c'est un plaisir de voir des soldats du domaine Le sergent Fyrion pourra peut-être mener à bien sa contre-attaque Quelle contre-attaque ? Le soldat posté près de la porte du quai de l'œil de chat a l'intention de se venger des vipères marines Je suis sûr qu'elle pourra vous en dire plus Allons en route, puissent les dieux vous conférer force et courage Merci Elle est blessée elle apparemment Elle souffre Elle souffre Salut Bérentin Nous ne saurions laisser ces pirates atteindre Mistral et massacrer nos familles Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai vu d'immenses serpents surgir des flots Ces lâches de vipères marines leur ont ordonné de se saisir de tous les adversaires à leur portée Toi t'as été blessé ? Non Quand j'ai vu mes camarades tomber je me suis enfui Quelle espèce de khajiit je fais Vous êtes avec le domaine, non ? Le projet de contre-attaque du sergent Fyrion Administrer une bonne rossée à ces fourbes de pirates Réfugi... Réfugi-t-on l'est sûr Rendez-vous à Mistral Hors de question ! Si une de ces vipères marines pointe le bout de son nez de ce côté de la porte, je le lui arracherai à coup de griffe Sergent Fyrion Que faites-vous ici ? Peu importe, tant que vous venez pour fendre de la vipère marine Il m'a dit que tu préparais une contre-attaque, c'est pour ça que je suis là Vous sentez cet air froid en provenance de la mer ? C'était exactement comme ça avant l'ouragan Nous avons hâte de décapiter le serpent Nous sommes chargés de la contre-attaque du domaine Et moi je fais quoi ? J'ai envoyé mon escade en mission de reconnaissance au quai de l'œil de chat S'ils n'ont pas découvert ce que mijotent les vipères marines, nous pourrons toujours fouiner dans les parages pour savoir quoi faire Rassurez-vous, votre ami magicien peut sceller la porte derrière nous Tu devrais pas garder la porte ? Je garderai la porte, si vous pensez avoir besoin des services d'un magicien Sinon, vous pouvez aussi faire appel à un soldat du domaine A vous de voir J'ai peur qu'elle meure en fait Enfin, j'ai peur qu'elle meure en fait Euh, c'est, c'est, c'est Espesso de Chabal T'étais déjà là On a dit que je ressemblais à Chabal C'est la vérité hein Je rajoute euh... Trente kilos de muscles Et c'est, je suis Chabal non ? Je vois pas, je sais pas si je l'emmène avec moi ou pas Est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'elle peut mourir ? C'est ça la question Bah je vais prendre un sorcier là, on s'en fout Dépêchez-vous Plus vite nous frapperons la vipère marine, plus vite nous déjouerons leur plein Ok J'sais pas envie qu'elle meure en fait Moi j'aime les gens, je veux pas qu'il leur arrive du mal, je préfère aller tout seul moi Même le sorcier, je sais pas, il va mourir hein Ils savent pas combattre Alors le quai de l'oeil de chat c'est là, ok C'est... C'est... Par contre, bah oui, il faut que je parle au soldat là Je suis bête hein C'est bien qu'il y a de quen, je t'ai parlé toi Vous m'avez aidé au temple des sources du deuil Je serais bien sotte de ne pas vous rendre la pareille Quelles que soient les intentions des vipères marines, nous devons agir vite C'est sûr de ça ? Vous avez déjà prouvé votre courage Si je dois mourir au cours de ce combat, j'aime autant être à vos côtés que seule sur cette plage Mais, ne nous laissons pas abattre Moi j'veux pas que tu meurs sur ça Je ferai de mon mieux pour assurer vos arrières J'ai besoin de réfléchir hein Réfléchissez rapidement J'ignore quelle fourberie prépare les vipères marines, mais je sais que c'est de mauvais augures pour Mistral Ouais Et donc... Et donc... En gros... C'est un des deux quoi Vous êtes prêts ? J'ignore ce que projettent les vipères marines Mais nous devons les arrêter au plus vite Allez hop, je t'emmène, je te sens... Je te sens chaude Je garderai la porte, si vous pensez avoir besoin des services d'un magicien Sinon, vous pouvez aussi faire appel à un soldat du domaine A vous de voir Allons arponner ces maudites poiscailles d'elfe Aller Ils sont où ? Bon, tu viens ou pas ? What the fuck ? Je sais pas où ils sont hein Est-ce que ça va ? Des indices sur le plan de Mahour là ? Mais je comprends pas là, le point il a atterri trop tard là ! Je t'entends pas frotir là, et c'est là-bas, d'accord C'est pas pour moi le match le dessus là Ça met un peu de temps à arriver là C'est pas grave Non, les huiters marines ! C'est moche ! C'est moche ! C'est moche ! C'est moche ! Allons ! Allons ! Hé, nous avons été séparés. Hé, nous avons été séparés. Nistel et moi. Putain. Putain. Il ne faut pas que je sois en train de parler là. Putain. Il lui est arrivé quoi ? Ah putain. Je l'ai empoigné pendant que Nistel les tenait en respect. A la chasse aux vipères marines. Si vous la voyez, dites-lui qu'Honglorn s'en sortira très bien. Ok. Avez-vous découvert ? Le sort que les vipères marines réservent à Nistel. Vous avez rempli votre rôle. Retournez à Nistel dès que vous pourrez. Putain. Mais ne laisse pas parler là. Merde. Je suis en train de parler au monsieur là. Je n'ai même pas répondu là. Hé. Nous avons été à la chasse aux vipères. J'en ai vu beaucoup près des quais. Voilà. Essayez d'aller y jeter un oeil. C'est ça que j'attendais comme réponse tu vois. Quand tu parles j'attendais réponse tu vois. Punaise. C'est mal ou quoi ? C'est mal ou quoi ? Trois fois quoi. Trois fois quoi. Trois fois quoi. Trois fois on ne me répond pas quoi. D'un moment. Une minute. Salut vipères. On sort dans les fesses. Tu as un peu de l'argent toi. Merci. Putain un salope. Elle a déjà un peu moins là. Allez offre fini là. Argent encore. Au revoir. Ça va d'un coup. C'est tellement beau qu'il n'y a pas une personne. Comment je ne pense pas. Despercez vous. Salut. Tu te fatigues pour rien mon petit. Salut ! Ma vieille ! Qu'est-ce qu'il se passait là ? Nistelle ! Elle est morte ? Non. Le cadavre du soldat est couvert de blessures en taille d'épée, os facturés et même quelques marques de crocs. Il peut fouiller le corps. Ses armes sont brisées, son armure grêlée de coups. Une main sans vie est enveloppée dans un bandage dans son montée. L'autre s'agrippe à un morceau de papier maculé de sang. Je prends le papier. Oh... Nistelle... Elle est morte, elle est morte. C'est triste. C'est triste. Après cette enquête. On va avancer un petit peu. On va commencer à avoir un peu plus d'action. Un peu. Un peu. Ce n'est que le début du début du début. Mazar. Salut ! Toi aussi ? On est trois. Mais, tant qu'il reste entier, c'est bon signe, non ? Ouais ! Tant qu'il ne se part pas en deux ou trois morceaux, c'est bon signe. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je travaillais dans les grottes. Quand j'ai entendu un étrange hurlement, c'est alors que des guerriers ont surgi de nulle part pour attaquer sans merci. Qui ça ? Les vipères marines. Des pirates mahormers. Nous avons payé les frais de protection mensuelle. Et leur avons permis de placer ces étranges totems dans notre grotte. Ils n'ont jamais été trafiquants de skouma. Euh... de sucre lune, pardon. J'ai pris un mauvais coup sur la caboche, voyez-vous. Ouais, ouais, c'est toi qui prends la skouma et après tu dis t'as mal à la caboche. Ouais, ouais. Gaffe, hein. Qu'est-ce qu'il voulait ? Notre mort, je présume. Après avoir fait suffisamment de victimes, ils ont laissé le reste d'entre nous tranquilles. Ils savaient bien qu'on ne riposterait pas. Après cela, ils n'avaient Dieu que pour les totems. Enfin, avant de condamner l'entrée de la grotte. Pourquoi ils l'ont condamné ? Un sorcier haut elfe a tenté d'entrer. Alors ils ont provoqué son effondrement. J'ai réussi à sortir de justesse. Le sorcier a essayé de me dire quelque chose, mais je n'entendais rien du tout. Il m'a fourré ce papier dans la main avant de s'en aller. Canet, le voici. Vous arriverez peut-être à en saisir la signification. Mets-toi à l'abri, moi je dis. Pardon ? J'ai les oreilles qui sifflent. Mets-toi à l'abri, moi je dis. Vous pouvez répéter ? Attendez, ne me prenez pas pour un ingrat. Le sorcier cherchait un autre accès aux grottes. On raconte qu'il existe une porte secrète près des falaises. Mais je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Ok, on va remercier. On va aller à toutes. À toutes ! Mon go ! Alors je vais entrer dans les tunnels venteux. Allons dans les tunnels venteux. Moi, ce que je trouve un peu dommage dans les Elder Scrolls après Elder Scrolls III, c'est qu'il y a un point sur la carte pour tous les objectifs de mission. Ça, je trouve que c'est un défaut du jeu. D'accord, il y a beaucoup de choses. D'accord, le jeu est infiniment long. Mais franchement, tu as beaucoup plus de plaisir à faire une quête en trouvant les objectifs, en trouvant où aller de soi-même, à qui parler, trouver des indices soi-même que de suivre tout le temps cette flèche. Moi, je trouve que ça gâche un peu. Bon, après, voilà. Voilà, quoi. Ça passe quand même. Ça, c'est depuis Elder Scrolls III. Non, depuis le 4. Il y a Oblivion. Il y a Skyrim. Et donc, du coup, celui-là. Et le prochain aussi. Il y a des points vraiment en pratique, quoi. C'est un mauroville. Donc, il disait d'aller telle ou telle ville et trouver tel et tel mec. Je te dis, pour arriver à la ville, c'était déjà une militaire. Il n'y avait pas de téléportation, donc... Il pouvait prendre... Il chasser des marraines, du coup, le texte-colle, pour déplacer, mais notamment de ville à ville. Et ça desserait pas toutes les villes, quoi. Le buf à côté de ses toits, il va passer partout dans le monde, quoi. Le jeu, quoi. Bon alors, qu'est-ce qu'on parle ? Elcile, bonjour. La thème semble utiliser une combinaison de forme et d'esprit. Je me demande s'il serait possible de... Excusez-moi. Vous permettez ? On est venu arrêter les vipères marines. Tout à fait. Cela doit être idéal. Ces rituels des vipères marines sont barbares, mais assez efficaces. L'ouragan qu'ils ont invoqué pour précipiter notre flotte contre le perchoir de Kenarti, ce n'est rien par rapport à ce qu'il tente en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un d'ouragan ? Vous n'avez pas dû étudier les bases du sacrifice de sang, vous. Non. Vous voyez ces statues en forme de serpents, leurs totems d'orage ? Elles absorbent les énergies spirituelles des sujets marqués d'une rune et les canalisent, comme l'eau dans une rigole. Mal au cul, mal au cul. Comment bloquer l'écoulement ? C'est exactement la bonne question. On dirait que les vipères marines utilisent une magnétite spécialisée pour bloquer le transfert. Approchez d'un totem d'orage actif, tendez la magnétite et vous viderez l'énergie sans risque. Vous vous en rendrez compte par vous-même, d'ailleurs. C'est sûr que c'est sans risque. Tout à fait ! Allez-y, ne soyez pas timide. Ce n'est pas comme si l'énergie d'un totem d'orage allait se déverser dans votre corps jusqu'à ne laisser qu'une carcasse fumante et inerte. Évidemment, je crois peu. Évitez quand même de marcher dans les flaques au cas où. Ah bah, tu vois. Je ne suis pas si con, je ne suis pas né de la dernière plus. Ah bah, ça a marché ! Ça a marché, apparemment. C'est prodigieux ! Je savais que l'union ferait la force. Regardez-vous ! Pas la moindre trace d'électrocution. Vous avez compris le principe. Nous devons retenter l'expérience avec les autres totems d'orage avant que... Eh bien, mieux vaut ne pas vous alarmer avec cela pour l'instant. À quel sujet ? M'inquiéter ? Oh, euh... Non, je ne devrais pas vous inquiéter. Et pourquoi est-ce que les vipères marines ont besoin de ces totems d'orage ? Je n'en suis pas tout à fait certain. J'ai deux théories et aucune n'est bonne pour les habitants de cette île. On ne s'adonne pas à un sacrifice de sang à moins d'avoir besoin de beaucoup d'énergie très vite et de compter la libérer tout aussi vite. Ça signifie quoi ? Écoutez, occupez-vous des totems d'orage. De mon côté, je vais trouver le meilleur moyen de contrer le rituel de sang des vipères marines sans détruire Mistral. Cela vous paraît équitable ? La seule certitude, c'est le manque de temps. Vous devriez faire vite. Ouais, ok. Ok. Un petit sac, qu'est-ce que c'est bon ? Billefeuille ! Ça c'est des artichauts ? Non, pas de la mièvre. J'ai oublié le nom de ce légume, mais c'est tellement basique. C'est tellement basique. C'est un goûté d'alchimie. C'est un goûté de la, le plus grande blé. Comme ça, tu fais plus écrit, toi. Plus écrit comme ça, qu'est-ce qu'il y a là, il y a quelque chose ? Il est pas gentil Ah il m'a détecté ce point Salut Alors je laisse combattre les autres joueurs Ah non ça c'est ma pote C'est pas rigolade franchement Le mage semble agité Nous devons drainer les totems d'orage Poir 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 Poirot Il parle de poir Parfait que ce n'est pas le temps Vous n'êtes pas des espécieaux de pompon Bah je vous présente un espécieaux de pompon Où ça passe juste qu'il y a Ah bon ça fait un peu moins de bruit dans nos oreilles Allez moi je prends la bouclier épée c'est pour moi tout ça C'est bon pour la pêche Pour la forme quoi Il y en a souvent dans les... T'es terminé Ah tiens Ah tiens Meur Triste hein Par contre on est là Ouh les barrens il y a un Il y a masse barren de levure Je rappelle de tous les fruits Du citron Du gingembre Du météguine Du col de croissons Vous savez quoi j'ai pas tout fouillé Parce que pour l'instant j'ai rien pour stocker J'ai plein de rien C'est pas besoin de rien Sur illy Sur illy ça c'est de Je connais Les frères sur illy je les connais déjà Exploitation ils font du là Oh merde Putain je me... Ca je trouve dingue Je me mets à chaque fois En un autre discussion Il détecte au moment je me met C'est pas normal Salut Tiens Oh merde C'est un peu mal, je ne peux pas y aller à l'extérieur. Oh, il faut une chose qui monte, c'est drôle. De l'orge. Ouais, il faut fouiller les petits trucs. Pour l'instant. Du pain. Il a fallu. Ceinture en cuir brut. Oh, elle est bien mieux que la mienne. Je vais l'équiper. Je ne peux pas l'équiper. C'est nul. Les boissons. Les tasses, on ne peut pas les prendre. C'est triste. Il y a beaucoup moins d'objets dans les autres. C'est sûr. Poil champi. On va voir comment elle ne tombe pas. Merde. Elle a pris cher quand même. Allez. Oh, putain. Oh, putain. Elle est presque morte en fait. Il est vraiment nul. T'es nul en fait. Le mage semble agité. Nous devons... T'es pas causé. Si tu savais. Si tu savais. Si tu savais. Au moins combattre. Non mais... Fui sérieux quoi. Pauvre... Petit père marin. Il te... Il te met à terre. Ouh... Elle disparaît. Oh... C'est pas fou gelé. C'est pas fou ! Mais ! Putain de mettre une main. Je dis, beleza. Et va jusqu'à là. L'autre côté. Pas tu ! Je t'ai fait ma main. C'est pas fou... Pas tu ! On va faire un tour dans l'eau J'ai ramassé de l'herbe On a des arbres Meurs J'ai réservé 42 tonneaux de sucre lune brutes What the fuck ? Putain 12 tonneaux de sucre lune 4 tonneaux de sucre lune traité 7 casiers S Vu que les traînes pâtes du domaine Grouillent autour du perchoir de Kenarty Nous devons produire au ralenti Aucune expédition Cacher tout sauf les tonneaux de brutes Si les traînes pâtes posent des questions Dites que le sucre lune Se conserve mieux dans les endroits frais Un endroit frais Où entreposer du sucre lune Des tunnels ventueux ne sont rien de plus John et John Nous ont peut-être Nous ont peut-être envoyé un sauveur Un de nos messagers A rencontrer un marin du domaine Qui veut bien se faire un peu d'or en douce Si le navire du violon de mer Arrive à se dégager des bandes Nous aurons le moyen de faire fonctionner Le gate 2 vu lequel OK Bon bah c'est un putain d'endroit Plein de drogue quoi Y a de la drogue Y a de la drogue À Allons Juste de hall'un pas C'est un putain Oh C'est un peu C'est un putain Oh 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 merde, ma souris elle est sur l'autre écran, please ! Putain ! Putain ! La bonne l'est... Mastée ! Boop ! Bon, je vais arrêter de fouiller un peu... Je fouille dans les grandes lignes, je crois. Je vais pas monter chez la lutte à gueule. Est-ce qu'on peut ramasser ça ? C'est triste, et ben non. C'est triste. C'est triste, c'est triste. C'est triste, c'est triste... Téléporte, c'est tout comme ça Pas la même Carrément pas la même Ici Elsil qui vous parle directement dans votre esprit Retrouvez ma projection psychique près de la sortie du tunnel Je sais comment arrêter les Mahormers Je sais ce qu'il projette Ma projection psychique m'a permis de voir un ancien site consacré au nord de Mistral Les vipères marines y ont invoqué une puissante créature Connue sous le nom d'atronach de foudre Il transfère toute son énergie dans Esclaves Tempête Je connais ça T'inquiète pas mon gars Ça signifie quoi Il y a des limites à la quantité d'énergie que la créature peut absorber Avant de se dématérialiser Toute la puissance accumulée va se déverser sur le perchoir de Kenarty Tuant tout sur son passage Sauf les foudropetaires bien sûr Oh et la montagne au nord de Mistral volera en éclats Et la ville sera entièrement rasée Tranquille quoi Il y a forcément moyen d'empêcher ça C'est précisément le génie de leur plan Comment emprisonne-t-on une créature faite d'énergie cyclonique ? Mais avec le vent lui-même Les cornes rituelles retiennent Esclaves Tempête Captifs Mais à présent la magnétite renferme suffisamment de pouvoir pour neutraliser les vents artificiels Magistral n'est-ce pas ? Que se passera-t-il quand je libérerai l'Esclave Tempête de Céphère ? Il perdra son enveloppe charnelle et évacuera l'énergie accumulée sans danger Quand je dis sans danger je pense au perchoir de Kenarty De votre côté je vous suggère de vous tenir à bonne distance d'Esclave Tempête quand cela se produira Voir de vous cacher derrière un mur de pierre bien solide Ah d'accord J'empêcherai les vipères d'accomplir le rituel Tout devrait bien se passer Mais en cas de problème j'ai ouvert un portail à une lieu du perchoir de Kenarty J'attendrai là-bas pour assister à votre triomphe Simple précaution J'ai entièrement confiance en vous Ok Ok J'aurais aimé que Nistelle voit ça J'ai pas trop d'argent de foudre Ok P'tail ils savent pas en quoi vu le machin Vu la le machin Oh il a plein de points Nous devons donc arrêter le rituel à tout prix, quitte à mourir ? Très bien. C'est un honneur de me battre à vos côtés. Vous feriez un excellent soldat. Elle est prête à mourir, quoi. Elle a la quête, quoi. C'est pas une aventure, quoi. Putain, ça te serpente ! On va se pousser des cailloux. C'est une aventure. Ah, c'est un 100, quoi. Mais c'est moi, dégage ! Jack, je pars ! Ok. Il va se trouver. Simplement, on va y arriver. On va y aller, nous. Ah, on va y arriver. Hop. Putain, il veut tout ça. On va essayer le site. Faux liens ne peuvent pas retenir la tempête. Bon, on va se casser, hein. On va se casser. Putain, ça prend le feu. Aïe, méchère. Ça prend le méchère. Aïe, j'ai fuit de suite là-bas. What ? What the fuck ? Il va me tuer. Help ! Help ! Ah putain, j'ai pris un de ces chemins. Ah, la honte. Il ne pourra pas là. Je l'ai niqué. Je l'ai tanké. La honte. Il est tellement inscrit. Venez ! Il faut partir ! 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 Les talons, là. Ah putain. Pas sur le bord au bord, là. Razumdar ! Oh ! Eh lol ! Le faux serpent avec l'esprit de... Avec le vrai serpent. Serpent bizarroïde. Mon ami. Frôler la mort du cyprès, ça vous donne la chair de poule, pas vrai ? Enfin. Pas autant que les morts meurent, bien sûr. Comment tu m'as trouvé ? Les morts meurent se sont enfuis ou sont morts grâce à vos efforts. Le perchoir de Kenarti est en sécurité et a rejoint de son plein gré le domaine Aldmeri. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, Razumdar suit de près les personnes de Talon. Ok. Donc, tu me donnes le rasoir d'esclaves tempête. C'est 296 de dégâts niveau 6, valeur 22. Une épée à deux mains. Enchantement de l'arme chargée. 60 points de dégâts de foudre. C'est pas mal. 300 dégâts plus 60 de foudre, ça va 360. Augmente le nombre de charges de enchantement de 150%. Je sais bien aussi. Après, il y a cette grande épée pour donner à votre contact. Quand vous la tenez, vous sentez un bon frais. Ok. Et 122 de gold, tu me donnes. Sympa. Si Raz avait su que vous vous en sortiriez si bien, il vous aurait trouvé une bien meilleure récompense. Mais excuse, l'armurie de Mistral n'est plus ce qu'elle était. T'inquiète. Maintenant ? Les morts-meurs sont un peu comme un oncle ivrogne. On a beau les chasser, ils reviennent toujours. La prochaine fois, Kenarti les attendra depuis ferme. Le problème, c'est que d'autres endroits ne seront pas aussi bien préparés. Moi, j'ai aucun doute. Quel endroit ? Si les vipères sont suffisamment nombreuses pour prendre d'assaut Kenarti, la totalité des mers du sud est menacée. La reine se trouve en Oridia en ce moment, en visite royale. Raz veut que vous alliez au guet de Vulkel pour informer le capitaine de la gare d'Astania. Ok, je m'en occupe. Astania pourra avertir sa majesté. Vous pourriez certainement embarquer sur leur odeur. J'ai ouï dire que Djimila envisageait de mettre le cap vers le sud, et je présume qu'elle vous doit bien cette faveur. Tu peux me poser quelques questions ? Bien sûr. Après tout ce que vous avez fait pour nous ici, Raz serait bien impoli de vous refuser cette faveur. C'est vrai. C'est qui le capitaine de la garde ? Astania est le brave capitaine de la garde du guet de Vulkel. Raz a partagé plus d'un verre avec elle, et plus d'un combat également. Elle est un peu grognon depuis qu'elle est confinée à un seul port d'attache. Mais elle devrait réparer les torts qui vous ont été faits. Tu fais tout bon, Raz. Je suis un humble Kajit, comme je vous l'ai dit lors de notre première rencontre. Je résous les problèmes quand ils se présentent, et je sers les intérêts du Domaine et de la Reine. Vous croyez qu'on se relera ? Oh, le contraire me surprendrait. Vos talents ne sont plus approuvés, et les humbles Kajits tels que moi ont souvent besoin de précieux alliés tels que vous. Tu trouverais quoi en Ourydia ? De très grands elfes et des plages magnifiques. Ourydia est le secteur le plus cosmopolite de l'archipel du Couchant. Et pourtant, de nombreux hauts elfes s'imaginent qu'il s'agit d'un sanctuaire isolé du monde extérieur. Pour ma part, je pense qu'ils se trompent. Allez, à toutes. Bah moi je pense que je vais aller à Ourydia là. Et... Ah mais il y a encore un truc ici là. C'est le fait ça ou quoi ? On aimerait bien voir la nouvelle map pendant ce jeu. Non. Et... Ouais, finalement non. Parce que je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Cette quête là encore ici. Une flèche. Ouais. Donc du coup, je vais arrêter ici. Ici, 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 ici. Bon. Un espéciot de pompons, là. Un espéciot de pompons, là. Un espéciot de pompons, là, au genre de streaml'o. Je crois qu'il n'y a personne. À part l'espéciot de pompons, là. Donc, espéciot de pompons, là. Je vais te dire au revoir, bonjour. Ou bonjour, au revoir. Et bientôt. Bon appétit bien sûr. et bien